L'objectif, c'était renouveler l'engagement avec détermination au président de la République devant le Conseil pour organiser les bon gens élections pour le 7 février 2022. Nous sommes capables d'assurer une passation de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement. Et du coup, renouveler le personnel politique là, parce que nous connaissons l'année 2021, c'est une année électorale dans tout niveau. C'était vraiment avec ample satisfaction que nous sommes membres du Conseil de sécurité. Et il y a toutes, sans distinction, croient que ces élections dans l'année 5 pour organiser, pour empiler le contentieux politique vidé et pour qu'on transfère pacifique pouvoir dans le 7 février 2022. Donc tout moun qui tape suivement ça, tout moun conseil de sécurité qui est intervenu, ça qui est constant dans la position, c'est une nécessité pour organiser électorale et encourager également dialogue entre tous les acteurs. Pour moun, d'abord, nous avons décidé de organiser électorale et encourager. Pour moun, d' méfant à tous, nous envisons notre Switch à l' Le président de la République, le président de la République a dit, temps en temps, sous mesure et disposition que nous prenons pour nous faire la sécurité et les activités. Comme nous, le dernier cas d'assassinat policier est fait hier après-midi par le fameux chef de gang, Jimmy Sirizé, communément connu comme barbecue. J'étais là en personne, les fusils policiers, policiers en deuil encore une fois à cause d'actions bandits qui depuis deux semaines avaient attaqué, tué policiers. La police la déjà prenne des mesures pour nous monter des opérations en fief nexar. Nous frappés déjà, fief crachés du feu, j'en revêlés là. Nous prenons disposition pour nous cadrer toute zone en bas la ville là à la recherche de bandits qui pensaient nous continuer à assassiner, tué policiers. Son situation, kote nous même nous dit, ils ont franchi la ligne rouge et la police la prenne tout mesure pour mobiliser toute force pour traquer M. Sayo. Premier disposition, kone preu, c'est annoncer l'état d'alère. Tout policier konvoké nan komissariat yon et na monte operasyon pour nous capable augmenter la présence de la police la avec la police administrative à travers les rues. Et monte operasyon avec les unités spécialisées qui entrene pour ça, qui forme pour ça pour nous continuer à traquer M. Sayo. Malheureusement, nous enregistrer au coup de la journée les actes de pillage. Nous prenons disposition dans une zone où nous prenons la information à partir de la après-midi, dans une zone où les aéroports, dans toutes zones que bandits yon capable de positionner yon pour une fois de plus, ou yon seme le trouble dans la ville, dans la pays. Nous faisons appel à tous les policiers en dehors de dispositions que nous prenons, que nous nous prenons pour que nous nous prenons ensemble pendant que nous pensons à les policiers qui tombent yon. Nous devons protéger les populations malgré les situations difficiles. Mobilisation, mobilisation, mobilisation PNH-là, pour que nous vignons plus fort, pour que nous sommes plus présents, pour que nous cherchons moins et tout pour monter plus opérations à partir de l'après-midi, à Soéa, jusqu'à ce que nous rétablions l'ordre à travers la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !